Musique de générique Bonjour, bonjour, bienvenue à tous, je suis Cindy Aujourd'hui dans cette nouvelle leçon, je voudrais t'aider à améliorer ta prononciation Tu vas pouvoir pratiquer avec moi le français Tu vas devoir parler aujourd'hui à voix haute dans cette leçon Tu vas parler avec moi On va pratiquer avec un petit dialogue Je vais dire une ligne et ensuite tu vas dire la deuxième ligne Et on va continuer comme ça, comme dans une vraie conversation, toi et moi Et tu vas pouvoir améliorer aujourd'hui ta prononciation et surtout parler français Je vais commencer et ensuite tu verras apparaître à l'écran ta partie Tu devras lire et le dire à voix haute pour me répondre Quand on aura fini, on refera ce dialogue mais on échangera nos parties pour pratiquer un peu plus J'espère que tu es prêt pour cette petite activité Aujourd'hui on va beaucoup pratiquer l'oral ensemble Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite clochette En bas pour ne manquer aucune autre leçon de français Et continuer à apprendre Avant de commencer, je te conseille de voir cette vidéo que j'avais faite Elle s'affiche ici en haut Ou je te la laisse également dans la description Parce que j'avais expliqué les liaisons et les façons de prononcer qu'on a à l'oral Au quotidien en français Aujourd'hui je vais prononcer les phrases comme si c'était une vraie conversation Donc je vais supprimer quelques mots Et faire les contractions nécessaires Dans cette vidéo je t'explique comment on parle en général dans la vie de tous les jours Je te conseille de la regarder si tu ne l'as pas encore vue Allez, je commence et ensuite tu verras ta partie apparaître à l'écran Tu auras le temps de la lire et de la dire à voix haute Pour me répondre comme si c'était une vraie conversation Est-ce que tu es prêt ? C'est parti ! Mon frère va venir me rendre visite Donc je suis en train d'organiser le week-end Tu fais toujours quelque chose d'intéressant toi ? Est-ce que tu as des idées ? Oh ! C'est une super idée ! Il ne mange pas de viande alors c'est parfait ! Je ne sais pas si on pourra Il est là seulement pour le week-end Alors on n'a pas beaucoup de temps Oui, il aime bien les sciences Je pense que ça pourrait lui plaire Merci ! D'accord, j'ai quelques idées maintenant. Merci beaucoup pour ton aide. On devait aller faire une randonnée, mais je pense qu'il va pleuvoir. Sinon, on ira au cinéma. Et toi ? Est-ce que tu as testé le nouveau restaurant de fruits de mer à côté du lac ? Je n'y suis pas encore allée, mais j'ai entendu dire que c'était très bon. Si tu as le temps, tu peux prendre un petit bateau et faire une petite balade sur le lac. C'est très joli. Sinon, vous pouvez aller au musée des sciences. Il y a aussi une petite fête au village d'à côté. Il y aura des animations et un petit marché avec les produits de la région. Le soir, il y aura des concerts gratuits. Pas de problème, profitez-en bien. Qu'est-ce que tu as prévu de faire ce week-end ? On devait aller faire une randonnée, mais je pense qu'il va pleuvoir. Sinon, on ira au cinéma. Et toi ? Mon frère va venir me rendre visite. Donc, je suis en train d'organiser le week-end. Tu fais toujours quelque chose d'intéressant, toi ? Est-ce que tu as des idées ? Et est-ce que tu as testé le nouveau restaurant de fruits de mer à côté du lac ? Je n'y suis pas encore allée, mais j'ai entendu dire que c'était très bon. Oh, c'est une super idée. Il ne mange pas de viande, alors c'est parfait. Si tu as le temps, tu peux prendre un petit bateau et faire une petite balade sur le lac. C'est très joli. Je ne sais pas si on pourra. Il est là seulement pour le week-end. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. Sinon, vous pouvez aller au musée des sciences. Oui, il aime bien les sciences. Je pense que ça pourrait lui plaire. Il y a aussi une petite fête au village d'à côté. Il y aura des animations et un petit marché avec les produits de la région. Le soir, il y aura des concerts gratuits. D'accord, j'ai quelques idées maintenant. Merci beaucoup pour ton aide. Pas de problème, profitez-en bien. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de liker la vidéo si tu as aimé, de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour ne manquer aucune autre leçon de français et continuer à apprendre. J'attends ton commentaire. A très bientôt. Bisous à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada